As-salamu alaykum rahmatullah, ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs musulmans, Aujourd'hui, on va voir comment se préserver du shaitan, comment éloigner celui qui vient en permanence nous tenter, nous mettre des mauvaises pensées et nous donner des petits coups de colère, des petits coups de speed et nous faire dévier de notre bon comportement. Parce que vous savez, quand on est musulman, on doit être dans le bon comportement. Alors, comment éloigner celui qui nous tente en permanence ? C'est pas très compliqué. On a deux armes à notre disposition. La première arme, je vais vous la montrer. Regardez. El Koran, la première arme, le Saint Coran. Le Saint Coran est à lire pas que le vendredi. Ça peut être la nuit, quand tu dors pas, si tu te sens pas bien, quand t'as été éprouvé. Dès que ton âme est un petit peu froissée, un petit peu attaquée, tac, le Saint Coran. N'importe quelle page. Page au hasard. Dissez-la. Hop. Les bestiaux. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, association, ceux-là ont la sécurité. Et ce sont eux les bien guidés. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Rien que ces paroles, ça fait du bien. Extrait des bestiaux. Tu peux mettre pause sur les vidéos pour re-écouter ce petit bout. Tu vas voir le bien au cœur que ça fait. Waouh. Ça soigne ton âme. Et tu raffermis ta foi. Et à ce moment-là, tu approuves à Allah, Sopran Allah, que tu es bien son serviteur. Et la deuxième chose, c'est la salate. 5 fois par jour, la salate. L'appel à la prière. Venez à la salate. Venez à la victoire. L'appel à la prière. Malheureusement, en France, on n'est pas dans un pays dit musulman. On est dans un pays dit laïque. Donc, on n'entend pas l'appel à la prière. Mais pour ceux qui vont au Maroc, ou en Algérie, en Tunisie, au Pakistan, dans un pays dit musulman, il y a l'appel à la prière. Et cet appel-là, hop, rien qu'on entend l'appel, on tressaille de joie. Notre âme a envie d'adorer Allah. On a envie, on a hâte de se prosterner pour Allah. et en France, il existe plein d'applications sur tous nos smartphones pour faire l'appel à la prière et pour essayer de respecter l'heure. C'est important de faire la salate à l'heure. si Allah nous a donné des horaires, ce n'est pas pour rien. Et c'est important qu'on soit tous ensemble en même temps, dans la même direction, pour que tous ensemble, nos âmes adorent Allah. et à ce moment-là, quand on a fini de faire la salate, le shaitan, il s'éloigne, il s'en va, il devient tout petit, 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 petit. Il devient tellement petit qu'il n'a plus aucune emprise sur vous. Voilà. Vous savez ce qui pourrait paraître évident, mais c'est le principe de faire des rappels comment éloigner le shaitan et comment prendre soin de son âme. Bon vendredi à tous. Assalamu alaikum. Sous-titrage ST' 501